Au quai de Chipagan, plusieurs crabiers se préparent pour la saison de pêche. Si les glaces partent rapidement, elles pourraient commencer à la mi-avril. Mais le coronavirus pourrait bien venir jouer les Troubles-Fêtes. On n'en sait pas plus que vous autres. Il faut qu'on attendre les règlements du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ce serait du jamais vu. On craint beaucoup les conséquences d'une annulation. La pêche aux crabes, la pêche aux morts, toutes les activités de pêche, ce qui nous arrête de pêcher, ça va être toute une région qui va y goûter. Les pêcheurs mettent quand même leurs bateaux à l'eau. Ils veulent être prêts. Nous autres, notre 16 ans est tellement restreint, ça dure une couple de semaines, puis c'est pas comme quoi qu'on pêche à l'année, tu sais, là. En réponse à ces appréhensions, la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels souhaite les rassurer. Je pense qu'on va avoir des pêches qui vont se faire cette année. C'est de la nourriture, on a besoin de se nourrir. Pour Jean Lantigne, l'industrie de la pêche doit continuer, au même titre que celle du poulet ou du bœuf, malgré la COVID-19. On réalise une chose, dans tout ça, il faut quand même permettre aux gens de s'alimenter. Et la pêche, est-ce que c'est des aliments? Bien oui, c'est des aliments. Le gouvernement fédéral précise que la pêche est toujours prévue, mais on indique que la situation évolue. Reste que le nœud du problème se dessine dans les usines de transformation. Sans elles, les produits ne peuvent pas être transformés et exportés. dans ces usines, des centaines de personnes travaillent souvent près des unes des autres. Sans changement, ces conditions vont à l'encontre des mesures de sécurité liées à la COVID-19. Je pense que ça serait de jouer à l'autruche, de dire que ça nous inquiète pas. Ça fait partie des enjeux qui sont là. Les travailleurs d'usine, puis les hommes de pente, c'est pas drôle pour eux autres. La pêche au crabe peut générer plus de 200 millions de dollars dans la péninsule acadienne. Ici Alex Villeneuve, Radio-Canada, Shipagan.